Nous sommes dans le Val de Loire, au château de Langer, où se tient jusqu'au 31 août prochain une exposition qui est consacrée aux modes de la Renaissance. Nous avons ici présenté une vingtaine de costumes sur mannequins qui représentent des hommes, des femmes, même des enfants, accompagnés d'accessoires, des dessous, corsets, un vertu gadin. Tous ces éléments sont là pour expliquer, retracer l'évolution des modes durant la Renaissance. Nous sommes partis de l'époque d'Anne-de-Bretagne et nous finissons par l'époque d'Henri IV. Nous avons également choisi d'évoquer les modes dans leur ensemble, c'est-à-dire en fait un peu toutes les particularités européennes qui concernent les modes à cette époque-là. Nous évoquons ainsi la ligne plus souple des tenues italiennes, des tenues allemandes, caractéristiques décorées d'énormes de crevets, des costumes sont lacérés pour laisser passer la chemise. Nous avons ensuite les fastes de la cour, cour anglaise, cour française, cour espagnole, avec chaque fois les particularités qui sont présentées. Nous avons choisi de mettre l'accent sur différents aspects de ces modes très particulières qui peuvent parfois nous paraître extravagantes. Nous avons axé sur les dessous et les transformations de la silhouette. Nous avons présenté également des chapeaux, des bijoux, des gants, des éventails, enfin tout ce qui permettait d'agrémenter la tenue et de montrer la richesse, puisque ce sont des costumes de cours et donc que le noble a toujours dans l'idée de se montrer, de présenter sa richesse aux gens qui côtoient. Nous avons également pensé aux enfants, puisque nous avons présenté une série de petits costumes qui peuvent essayer pour s'amuser à ressembler aux nobles dames et aux gentils hommes de la Renaissance. Donc on les invite à venir au château, qui est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Et donc ils auront l'occasion de créer leur petit défilé de mode de la Renaissance.